Après, il faudra me dire aussi quel temps vous disposez pour aujourd'hui. Je suis le fondateur de Meet My Paris, donc on est partenaire avec Voture & Co du projet Éco-Citoyens. Et donc pour vous expliquer un petit peu le concept des visites de Meet My Paris, le but du jeu c'est de vous présenter un autre visage de la capitale, vraiment sortir des sentiers battus et ne pas parler uniquement d'histoire, mais aussi des quartiers tels qu'ils vivent actuellement, tels qu'ils sont actuellement en ce moment. Donc notamment en parlant du dynamisme artistique du 13ème arrondissement et notamment du quartier de la Boutocaille. Là je fais référence notamment au street art à la rue de Mar, qui est très présent dans ce quartier. On va aussi découvrir des initiatives des résidents du quartier, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et on va également découvrir les reels et les passages qui font tout charme du quartier de la Boutocaille. Donc là j'espère que vous pourrez repérer des endroits que vous pourrez noter sur ces visites-là. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. Et tout au long du parcours, je vais illustrer mes propos à l'aide de cette tablette tactile. Donc je vous montrerai des photos d'époque, des illustrations, des plans, des images, pour donner un peu plus de vie à la visite. Voilà. Donc pour commencer, pour présenter un petit peu le contexte historique du quartier de la Boutocaille, il faut savoir qu'à l'origine, le quartier de la Boutocaille c'est un quartier rural, c'est un quartier agricole. On y cultivait la vigne, on y cultivait des céréales, on y pratiquait l'élevage. Et c'est de cet environnement, de ce passé agricole, que provient le nom de la Boutocaille. En effet, la première famille de baisons à s'être installée sur le sommet de la Boutocaille, qui s'appelle la famille Boutocaille, et c'est eux qui ont donné leur nom à cette bute d'environ 60 mètres, qui est la plus élevée de la Répoche. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, le quartier de la Boutocaille ne faisait pas partie de la ville de Paris. Il a été rattaché à partir de 1860. Donc en 1860, pour que vous visualisiez un petit peu, tous les arrondissements extérieurs de la capitale ont été intégrés à Paris. Donc c'est tout là. Il va falloir se rapprocher un tout petit peu, parce que la tablette n'est pas très grande. Donc en fait, toute cette zone située entre le mur des fermiers généraux, qui se trouve ici, qui est un mur qui a été construit à la fin du 18e siècle pour taxer tous les produits rentrant dans l'enceinte de Paris, et l'enceinte de Thiers, qui correspond à peu près aux frontières actuelles de Paris. Donc cette enceinte avait été construite dans les années 1840 pour protéger la ville de Paris. C'était une enceinte de défense. Et donc à l'époque, en 1860, toutes les communes situées à l'extérieur du mur des fermiers généraux sont intégrées à Paris. Donc il y a par exemple la commune d'Auteuil, la commune de Passy, la commune de Belleville, et notamment le quartier de la Butocaille. Alors pourquoi à l'époque, ces quartiers intègrent la ville de Paris ? Il faut savoir qu'en fait, juste avant l'année 1860, Napoléon venait, en fait était allé se rendre à Londres. Il avait trouvé la ville magnifique, très bien organisée, très bien structurée, avec des grandes avenues. Et il avait voulu une ville de Paris à l'image de celle de Londres. C'est donc à ce moment-là que débutent les travaux haussmanniens pour réorganiser la ville de Paris. Et que les communes, justement, situées entre l'enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, sont intégrées aux nouvelles frontières, enfin sont intégrées à la ville de Paris, pour en faire une ville plus grande. Donc à ce moment-là, il faut savoir que toutes les constructions haussmanniennes qui ont eu lieu dans les arrondissements intérieurs, donc du 1er au 11ème, ont chassé les populations ouvrières du centre de la capitale. Notamment parce que les prix des loyers avaient nettement augmenté. Et donc une partie de cette population ouvrière va se diriger vers les nouveaux quartiers parisiens. Belleville, par exemple, et le quartier de la Butocaille. Et donc on a toute une population ouvrière qui vient s'installer dans ce quartier-là. Alors, il faut savoir aussi que le quartier de la Butocaille, et notamment sous le 13ème arrondissement, est un quartier qui est resté longtemps très pauvre, et compté notamment dans sa population. Là vous avez en fait une petite image du quartier à l'époque. Voilà, donc ça se situe au niveau de la rue de la Colonie, qui est dans le sud en fait de la Butocaille, dans le sud du 13ème arrondissement. C'est une photo qui date du début du 19ème, donc un quartier on peut voir qui est peu construit. Je vous parlais tout à l'heure en fait de la pauvreté présente dans le 13ème arrondissement. Il faut savoir que c'est un arrondissement qui comportait une population de chiffonniers, une population très forte de chiffonniers. Une population justement qui était qualifiée de colonie. C'est d'ailleurs cette colonie qui a donné son nom à la rue de la Colonie, que je vous ai montré juste avant. Et donc là en fait on a une photo de chiffonniers. Donc un chiffonnier d'une personne qui collectait des objets, des bouts de tissu, des objets vétus, dans l'espoir de le rendre par la suite. Alors, heureusement c'est une condition qui n'existe plus aujourd'hui en France. Et qui existe par contre encore dans pas mal de clients de développement. Donc là pour vous montrer un petit peu l'état d'insalubrité du quartier au début du 19ème, on a des maisons chiffonniers. On se situe au niveau de la rue Barron, à côté de laquelle on passera tout à l'heure. Voilà. Maintenant on va se diriger vers la station de métro Glacière pour rentrer dans le quartier de la vue Tokaï. Merci. Merci. Merci.